... Les voilà parties pour cette huitième et dernière épreuve, le prix de Richbourg, une course de haie de 3900 mètres pour chevaucher de 5 ans et plus avec Lady Crystal qui va sauter en tête la première haie avec en deuxième position le numéro 1, Sundon Carr. On est en troisième position avec Polydam alors qu'à son extérieur nous avons Hustan en cinquième position côté corde, Petit Cap accompagné encore par l'Espace d'Ange. On vient ensuite avec Varek accompagné côté corde par le numéro 2, Box Broker, alors qu'on est en dernière position avec Hoping Iskine. Avec Lady Crystal qui a toujours l'avantage avec Sundon Carr qui est en deuxième position, Hustan qui vient troisième avec en quatrième position Polydam avec également en cinquième position Petit Cap accompagné par l'Espace d'Ange. Box Broker vient le long de la corde avec également à son extérieur Varek avec encore un peu plus loin les Gros des Îles devant Boissenssoif. Une première fois le Petit Bois avec Lady Crystal qui a toujours l'avantage, 3-4 longueurs d'avance sur numéro 1, Sundon Carr. Avec en troisième position nous avons toujours Hustan, Polydam qui galope en quatrième position avec également à son extérieur Varek. Passe d'Ange, le long de la corde toujours Petit Cap accompagné encore par Varek. On vient ensuite avec Bex Broker juste devant Boissenssoif accompagné encore par l'Espace d'Ange et en dernière position toujours Hoping Iskine. Ils vont sortir du Petit Bois des positions de tête qui ne verrièrent à savoir Lady Crystal avec Sundon Carr avec en troisième position Hustan. On vient en quatrième position après une petite faute avec Velpas d'Ange alors que l'on de la corde nous avons toujours Polydam. On vient ensuite avec Varek avec Allegro des Îles. Ils vont aller sauter de la ligne droite des tribunes avec Lady Crystal accompagné maintenant à son extérieur par le numéro 1, Sundon Carr. On est en troisième position avec Hustan. On est quatrième maintenant avec la casacque blanche de Polydam accompagné par Velpas d'Ange. On vient ensuite avec Varek. On tente de se rapprocher maintenant à l'extérieur avec Allegro des Îles. Alors que l'on de la corde nous avons toujours Petit Cap avec Bugs Broker. Encore un peu plus loin, Bois sans Soif alors qu'on est décollé du peloton maintenant avec Hoping Iskine. Il reste 1800 mètres à parcourir avec Lady Crystal avec encore en deuxième position Sundon Carr. On est en troisième position maintenant avec Hustan avec en quatrième position. On fait le passe d'Ange, Polydam est le long de la corde avec Petit Cap avec Bugs Broker. A l'extérieur, Varek, on patiente toujours à l'arrière-garde avec Allegro des Îles et également avec Bois sans Soif. Allône et Violette, Lady Crystal qui anime toujours les débats. Quelque peu détaché maintenant de Hustan avec Sundon Carr, le numéro 1 qui est en troisième position. On est en quatrième position avec Velpas d'Ange. Varek qui s'est rapproché à l'extérieur. On se rapproche également au centre avec Allegro des Îles, avec Polydam également côté corde avec Petit Cap et on est encore un peu plus loin avec Bois sans Soif. 1300 mètres à parcourir, un peloton qui se regroupe avec Lady Crystal qui a toujours l'avantage. Hustan vient en deuxième position. Velpas d'Ange qui vient maintenant en troisième position à l'extérieur. On est en quatrième position avec numéro 1 Sundon Carr. On est cinquième loin de la corde avec Petit Cap. Varek qui galope maintenant en sixième position devant encore Allegro des Îles. Encore un peu plus loin, Box Broker avec Bois sans Soif et Polydam. Moins de 1000 mètres à parcourir, Lady Crystal qui a l'avantage. Hustan qui est venu maintenant à son extérieur. On vient facilement maintenant à l'extérieur avec Allegro des Îles, avec Velpas d'Ange, avec Varek. Alors qu'au centre nous avons Sundon Carr avec Petit Cap et on se retrouve à l'arrière-garde avec Polydam et on est sollicité avec Box Broker. Avec maintenant Hustan qui a l'avantage, avec en deuxième position à son extérieur Velpas d'Ange. On est en troisième position avec Lady Crystal. On est en quatrième position avec Varek alors qu'Allégro des Îles vient maintenant à l'extérieur. Alors qu'on chute avec Velpas d'Ange. Avec Hustan maintenant qui va aborder le dernier tournant en tête. Avec en deuxième position Varek, on vient maintenant à son extérieur avec Allegro des Îles. Alors que Sundon Carr est en quatrième position avec un peu plus loin maintenant Bois sans Soif avec Polydam. La dernière roue est abordée en tête à l'extérieur avec Allegro des Îles, attaqué au centre par Varek et le long de la corde par Hustan. Il leur restait environ 100 mètres à parcourir avec à la lutte Hustan avec à l'extérieur Allegro des Îles également au centre Varek. Avec Hustan qui s'impose dans cette dernière épreuve. La deuxième place pour Varek, la troisième place pour Allegro des Îles devant Sundon Carr. Merci. 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 Merci.